Il a été rapporté dans l'encyclopédie jurisprudentielle C'est-à-dire les adeptes de l'école malitite, de l'école hanbalite Et la plupart des adeptes de l'école shafirite, comme ils disent Ont estimé que la condition pour donner ce serment A ce serment de paix, de salut à un non-musulman Et le fait que ce dernier ne cause pas de troubles dans les pays des musulmans Et même si le fait de lui donner ce pacte, ce serment Il ne nous apparaît pas de cela, du fait de lui donner ce pacte-là Qu'il y ait en cela un bien pour les musulmans C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bien direct, un bénéfice à tirer Même si cela ne nous apparaît pas, le bénéfice qu'il y aurait à tirer A lui donner ce pacte, ce serment, ce pacte de paix Du moment qu'il ne nous apparaît pas qu'il y aura un mal Dans le fait de lui donner cela, et bien ceci est autorisé Et même si ce dernier rentrera dans les pays musulmans Pour faire du commerce Ou simplement pour voir comment se passent Les pays musulmans Cette parole-là Nous pouvons l'appliquer Au jour d'aujourd'hui, bien sûr A l'actualité Cette actualité Qui est bien souvent Commentée par Les acteurs principaux De ces sectes et de ces groupes Le khawarik Parmi les ikhwanes Les musulmans Qui pointent du doigt certains pays Lorsque ces derniers ouvrent leurs frontières Aux non musulmans En leur donnant Comme nous l'avons évoqué précédemment Un visa Qui garantira à ces personnes Lorsqu'ils sont rentrés avec ce visa En l'ayant obtenu d'une manière légiférée Lorsque ce visa sera délivré En bonne et due forme Comme on dit Et bien Ce visa leur donnera La garantie D'être En paix Avec les musulmans Du pays dans lequel ils rentrent Et ceci Comme nous l'avons vu précédemment A été effectué A l'époque du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Comment pourraient-ils donc Parler Au jour d'aujourd'hui Ils le font Mais ils le font Bien sûr Comme bien souvent Sans science Et sans connaître Les règles De notre religion De notre législation Donc Toi qui demandes La différence Entre les gens de la sunna Et les gens de l'innovation Tu verras que Dans ce que nous avons étudié Aujourd'hui Il y a Une grande différence Entre Les gens qui suivent La sunna du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et les gens qui suivent Leurs passions Et les voies de l'égarement Et ce sera une manière Pour toi De faire la différence Entre la vérité Et le faux Lorsque tu verras Et tu entendras Ceux qui appellent A Ne pas respecter Cette paix Ce salut Qui a été Instauré par Le gouverneur Des musulmans Entre Tel et tel Parmi les peuples Non croyants Tel et tel Parmi les personnes Non croyantes Ces gens qui appellent A se révolter Contre cela A ne pas respecter Cet engagement A Ne pas respecter La vie Les sangs Qui sont jugés Sacrés par ces pactes Que nous avons étudiés Aujourd'hui Des non musulmans Comme cela Leur argent Leur bien Comme cela Leur honneur Tu sauras que cette personne Est une personne Qui suit ses passions Et qui suit les chemins De l'égarement Qui ont été tracés Par ses ancêtres Qui sont Al-Khawarid Et Ses sectes Qui sont sortis De la sonna De notre prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam